... Bienvenue à cette première conférence de la série de colloques 2009-2010. Nous avons demandé à Daniel Bordal, qui est bien connu dans le domaine d'il y a son site en blog, qui est libre, déjà le rythme depuis tellement temps d'animer cette journée. J'anime une communauté, un blog collectif qui s'appelle GreenIT.fr, qui regroupe 20 000 professionnels par mois sur le thème de la rencontre entre les nouvelles technologies de l'information et le développement durable. On va justement parler des enjeux de la réduction de l'empreinte écologique des technologies de l'information et comment ces technologies peuvent nous aider à régler d'autres problèmes liés à la pression écologique des hommes sur la planète. Beaucoup d'acteurs de cette industrie se sont positionnés là-dessus depuis très longtemps. Début des années 90, on a des guides de conception des produits en vue de leur impact environnemental. Tout ce qui est bénéficiaire pour l'environnement est aussi bénéficiaire pour l'entreprise. Les bâtiments, c'est 40% des gaz à effet de serre dans le monde. Donc les enjeux dans un bâtiment, c'est d'une part de descendre les consommations de la bureautique et des data centers, mettre de l'intelligence dans le bâtiment pour qu'ils consomment beaucoup moins d'énergie. Et puis le dernier élément, c'est de rajouter des sources de production d'énergie. On a lancé un nouveau concept, on est en train de construire le premier bâtiment de ce concept-là à Meudon. À Dôme, qui est une association qui a été créée il y a maintenant 13 ans, et qui se posait la question des rapports entre les technologies de l'information et de la communication et le développement durable. Pour le moment, en gros, on est en train de terminer une deuxième version d'EcoBase 21. Ça a l'ambition d'être une espèce de Google, 120 000 liens, 5 000 vidéos, je ne sais pas combien, à peu près autant de PDF, de bonnes pratiques, tout ça structuré dans une sémantique développement durable. Les technologies de l'information peuvent être une chance pour les personnes handicapées. Entre autres, ça leur permet d'accéder à tout un tas d'informations, puisqu'aujourd'hui il n'y a plus de postes de travail dans l'entreprise sans l'usage d'éthique, sous réserve, que les développeurs de logiciels prennent en compte les normes, les standards dans ce domaine-là. Il est important d'intégrer les contraintes incontournables du développement durable et de voir comment on les règle progressivement, en particulier avec les technologies. C'est le sens du message Smarter Planet, qui est celui d'IBM et autour duquel on communique, nous permet aujourd'hui de mobiliser nos équipes, d'associer notre recherche à celle des clients, pour réellement aller chercher les solutions sur les problèmes compliqués du monde. On n'a pas abordé toutes les solutions, mais on va dire qu'en 2-3 heures de temps, la plupart des questions importantes ont été posées. Si on ne fait pas passer des messages aujourd'hui auprès des populations les plus jeunes qui vont pouvoir agir concrètement, qui sont les plus ouvertes sur ces sujets-là, on ne vise pas le bon public. Sous-titrage Société Radio-Canada